Musique Ce matin, nous voulons nous parler une fois de plus de la foi pour clore ce grand chapitre parce qu'un autre chapitre est en train de s'ouvrir, un autre chapitre vient de s'ouvrir mais je crois que dans ce chapitre, si vous n'êtes pas suffisamment enraciné dans la foi il nous sera difficile de rentrer dans cette destinée à travers la main d'un homme La foi a été maintes fois définie, maintes fois définie mais au-delà de la définition que nous avons reçue de la foi, nous voulons nous dire que la foi elle est active Je l'ai dit tantôt, ce ne sera pas un message structuré comme on a l'habitude de le faire ce sera un ramassis, un genre de résumé de tout ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu peut-être quelques petits rajouts et nous allons nous laisser avec ça Amen Je dis donc la foi, elle est active et elle n'est pas passive La foi est démonstrative Oui, bien aimé, la foi, notre foi, elle est démonstrative, elle n'est pas théorique Vous voyez, ceux qui ont fait la mathématique, quand le professeur il vient, il met le théorème Ça c'est la théorie Mais il y a l'application de la théorie Qui est la démonstration où le professeur nous dit Démontrer que deux droites sont parallèles À travers les théorèmes ou les formules qui ont été plaquées au tableau Et là il nous revient de démontrer Que ces deux droites sont parallèles En fait la foi est comme ça Tout ce que nous entendons, c'est comme la théorie Maintenant quitte à nous de démontrer la parole que nous entendons C'est ça la foi Elle est démonstrative Si vous avez entendu que vous ne démontrez pas par un acte Ce que vous avez reçu Alors votre foi, elle est inactive, elle est morte La foi, elle est active, elle bouge, elle se démontre La foi, elle est en mouvement La foi est dynamique Elle n'est pas statique C'est pourquoi Luc 17, verset 6 peut nous dire Si vous avez la foi comme un grain de sénévé Vous direz à ce sycomore Déracine-toi là et va te planter dans la mer Et cela se fera C'est dynamique, il n'y a rien de statique Rien n'est arrêté Dans le domaine de la foi Les choses bougent La foi n'est pas morte Elle est bien vivante Elle respire Elle bouge, elle marche Elle pense C'est pourquoi on veut dire La prière Est comme un grain Dont le moteur est la foi Si vous priez sans y ajouter la foi C'est des paroles en l'air La prière est comme un train Qui vous envoie d'une destination D'un niveau A un autre niveau Mais le moteur qui doit faire bouger ce train Pour transporter vos requêtes Jusqu'au lieu défini C'est la foi La foi est aussi comme un pont Entre deux rives Quand vous quittez une rive Et qu'il n'y a pas de pont Il n'y a aucun passage C'est la foi Qui établit le passage Entre la rive Où vous tenez Avec l'autre rive Où vous voulez arriver Du coup Quand vous êtes sur cette rive Et que vous priez Les éléments D'exhaussement Se trouvant sur l'autre rive Vous empruntez Le pont Pour aller sur l'autre rive Et saisir Ce pour quoi vous priez Alors la foi est comme ce pont Si vous priez sans la foi Alors Il n'y a aucun pont Il n'y a aucun passage Pour en réalité Obtenir ce pour quoi vous priez La foi Elle agit comme ça Comme un pont La foi Elle est aussi comme un aimant Elle attire La faveur de Dieu Elle attire L'exhaussement de Dieu La foi Attire Les regards De Dieu La foi Attire Les oreilles De Dieu Sur nous Est-ce qu'il faut que je vous reprenne cela ? Je dis la foi Est comme un aimant Vous connaissez l'aimant ? Quand vous approchez l'aimant D'un métal L'aimant L'aimant attire Le métal Le métal Vient se coller A l'aimant Si le métal Est plus grand Et que l'aimant Est plus petit C'est l'aimant Qui se déplace Et qui va adhérer Au métal La foi Elle agit comme ça ? Elle agit comme un aimant Quand vous avez la foi Et que vous mettez à prier Alors vous attirez Le regard De Dieu Sur vous Vous attirez L'oreille De Dieu Sur vous Dieu prête Oreille A la prière Faites avec foi Dieu Du coup Détourne le regard Et il cherche A fixer Du regard La personne Dont les prières Montent avec foi Dieu tend l'oreille A la prière Qui est faite Avec foi Le psaume 34 Verset 15 Nous dit ceci Les yeux de Dieu Sont sur les justes Et ses oreilles Sont attentives A leur cri Le juste En réalité C'est celui Qui vit Par la foi Et donc C'est par la foi Que Dieu Du coup Se retrouve Être en train De vous écouter En train De vous regarder En train De vous observer Dieu retrouve Son attention Captée vers vous Par la foi La foi Est aussi La force Qui opère Dans l'invisible Ce matin Je voudrais Nous parler Des onze actes De la foi Je me répète Ces onze actes Ne sont pas Exhaustifs J'ai énuméré Onze actes Que je trouve Pertinents Dans la Bible Et c'est de ces onze actes Que je veux parler Les onze actes Les onze actes De la foi Et nous voulons lire Dans Hébreu onze Verset un Que nous voulons Prendre comme test De base La Bible dit Que la foi Est une ferme assurance Des choses Qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Partant de cette définition De la foi Nous sommes en train De décliner D'autres définitions Pour mieux Faire comprendre Ce thème Pour mieux Faire comprendre Ce verset Or Or La foi Est une ferme Assurance Des choses Qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Je disais tout à l'heure Que la foi Est comme une force Qui opère Dans l'invisible C'est-à-dire Que je veux Atteindre Un niveau Donné Parce que La parole De Dieu Me donne La possibilité D'atteindre Ce niveau J'espère Atteindre Ce niveau Et dans ma prière Lorsque je C'est ma genou Devant Dieu De façon Spirituelle Je me vois Investi Et imprégné Dans ce niveau En fait Mes yeux Physiques Ne voient pas Ce niveau Mais les yeux De la foi Les yeux Spirituels Me projettent Dans ce niveau Et sans aucun doute Je me vois Dans ce niveau Et la Bible Je me dis Que ce que J'ai vu Dans le spirituel Avec détermination Sans aucun doute Dieu Le propulse Dans ma vie Réelle Et je vis Cela Voilà comment La foi Amène Les choses Qui n'existent pas A l'existence La foi La foi Est pour notre être Spirituel Ce qu'est la foi Pour notre physique Pour notre chair Je parle de foi Et foi Foi sans S Et foi Organe Je dis bien La foi Notre foi Est pour notre être Spirituel Ce que notre foi L'organe humain Est Pour notre corps humain Un élément Essentiel Si l'on vous enlève Le foi De votre organisme Vous mourrez Un chrétien Qui fonctionne Sans la foi Il vit comme un homme Qui n'a plus de foi Amen La foi Est ce qui transforme Le ainsi dit l'éternel En ainsi fait l'éternel Il y a une différence Quand Dieu dit Ainsi parle l'éternel Dieu peut prévoir Faire quelque chose A son temps donné Mais votre foi Devient comme un catalyseur Devient comme un élément Qui booste la parole de Dieu Et le ainsi dit Devient le ainsi fait Il y a exaucement Et ça c'est par la foi La foi donc Est le catalyseur A l'exaucement de nos prières La foi C'est voir C'est imaginer C'est créer C'est conceptualiser Tout dans le spirituel De ce qui n'existe pas Encore dans le réel La foi La foi C'est voir C'est créer C'est imaginer C'est conceptualiser Dans le spirituel Ce qui n'est pas encore réel Dans le physique Quand un ingénieur Veut créer Une machine La machine Elle n'existe pas Mais dans son imagination Il conceptualise Il y a des ingénieurs ici Est-ce qu'il y a des ingénieurs ici ? Il conceptualise Il conceptualise Il le crée Dans son métaphysique Dans son imagination Et petit à petit Il le matérialise La foi agit un peu comme ça La foi c'est un peu ça Ce qui n'existe pas Ce qui n'est pas palpable Qui n'est pas réel Au point de vue humain La foi le conceptualise Et le ramène Dans notre être physique La foi C'est aussi cet agréable parfum Qui monte Qui accompagne nos prières Et qui monte Jusqu'au trône de la grâce Je dis que la foi C'est cet agréable parfum Qui accompagne Nos prières Pendant que nous sommes En train de prier Si la foi N'accompagne pas nos prières Dieu se tient le nez Parce que ce que Dieu aime C'est que nos prières Montent à lui Comme un agréable parfum Quand Dieu prend Il sent l'odeur De ce parfum agréable Alors Dieu marque un stop Un break Et il écoute la prière Et cela lui est agréable Enfin comme définition La foi La foi Tirée du latin Findes ou Phoebus Signifie pacte Alliance Ou un accord Est un pacte Qui lie Dieu A sa créature Et dans ce pacte Dieu se charge D'honorer Toujours sa part Quand nous sommes Dans un temps De prière De foi Du coup C'est une alliance Qui est établie Et dans cette alliance Dieu honore sa part Je disais tantôt Que je voulais nous parler Des onze actes De la foi Onze actes de la foi Et le tout premier acte Acte 1 C'est l'acte de foi Posé dans Genèse 22 Par le patriarche Abraham La Bible nous dit que Abraham a reçu Une parole Sans entrer dans cette Dans l'exhaustion De cette parole Il a fermement cru D'abord Et après Les circonstances De la vie Vu son âge avancé Vu l'âge avancé De sa femme Les circonstances Étaient telles que L'exhaustion De cette parole De point de vue physique Et humain Était impossible Dieu nous donne Souvent des paroles Pour lesquelles Nous nous regardons Et nous nous dites Non Aujourd'hui là Dieu s'est vraiment Trompé peut-être Ou bien cette parole Ne m'est pas destinée Abraham était fort âgé Son épouse Était fort âgée Elle était la ménopause Elle était même dans l'âge Elle était vieille Mais Dieu promet Un enfant à ce couple Hallelujah A combien de personnes Ici Dieu promet quelque chose Et vous vous dites Que cela est impossible Du point de vue De votre intelligence Du point de vue De vos diplômes Tu n'es pas arrivé Plus loin que le CP2 Mais Dieu déclare Que tu seras ministre Dans le gouvernement De ton pays Et puis tu t'es dit Comment moi Quelqu'un qui n'est pas arrivé Qui n'a même pas fait le C1 Je puisse être le président Ou bien le ministre Un ministre de l'éducation nationale De mon pays Cela est impossible Oui bien aimé C'est impossible Humainement parlant Mais dans le plan de Dieu Dans le programme de Dieu Dans la vision de Dieu Cette parole est puissante Et elle peut t'introduire Dans son plan Logiquement Quand tu t'attaches A une telle parole Dieu met tout en oeuvre Pour que toi Qui n'as pas fait le C1 Autant marqué par Dieu Tu sois nommé Ministre de l'éducation nationale Du Gabon Pendant que je proclame Ces paroles C'est par la foi Que tu l'attrapes Et Dieu t'introduit Dans ces choses Abraham a fait Un acte Incroyable de foi En plus de cela En plus du fait Qu'il ait reçu l'enfant A l'âge Très avancé Dieu lui dit Donne-moi ton unique Sacrifie-moi ton unique Il pose Un autre acte de foi Plus grand Que le premier Abraham s'élève Et il va Sacrifier l'enfant Alléluia Pendant que Dieu disait A Abraham Que tu seras le père D'une multitude Abraham n'avait pas Un seul enfant La foi agit Souvent comme ça En opposition Avec les réalités De ce que nous vivons Dans le physique Si vous êtes Quelqu'un d'hyper Intelligent Et que la foi Vous dit Que vous serez Major de votre classe Ça n'a aucun sens Que la parole De Dieu dit Que vous serez Le major De votre classe Et que vous vous envoyez Aux Etats-Unis Pour continuer Les études Parce que vous aurez Une bourse Étrangère Du Sénégal De l'état Du Sénégal Ça n'a aucun sens Mais quand vous êtes Le dernier De votre classe Celui qui a La plus faible moyenne Celui qui a Besoin De dix jours Pour apprendre Une leçon Alors où les autres Prennent deux heures Pour l'apprendre Et que Dieu Vient avec une parole Pour vous dire Que vous serez Le major De votre classe En cette année Alors il y a Un sens La foi Vous dit Alors que vous êtes Le moins intelligent Que vous serez Le major Et dans la réalité Vous êtes Le moins intelligent De la classe Voilà ce que La foi Peut faire Vous prendre D'un point zéro Pour vous déposer Sur le point Le plus élevé Ça c'est l'œuvre De la foi Je proclame Ce matin Que si tu es Dans ce lieu Que tu es Incapable D'être au niveau Où Dieu Vait te positionner Parce que Tu as saisi Cette parole Parce que La foi T'anime ce matin Je proclame Et je déclare Que du niveau Où tu es Tu vas A un niveau D'excellence Je dis Tu vas A un niveau D'excellence Tous ceux Qui ne croyaient pas En toi Seront suppris De voir Le niveau Auquel tu arrives Les gens Se poseront Des questions Est-ce lui Est-ce que c'est elle Dans la classe N'est-ce pas celle Qui aligne les zéros Mais Dieu Te prend du niveau zéro Pour faire de toi Un héros Ou une héroïne Parce que La foi T'anime ce matin Acte 2 L'acte posé Par la reine Esther Dans Esther 5 Esther 3 Jusqu'à Esther 5 Chapitre 3 Au chapitre 5 Voici une femme Qui s'approche Du roi Sexère Sans être invitée A une manifestation Logiquement Une telle personne Devant un roi Si redoutable Lorsqu'on te prend On te met à mort Tu oses Tu oses Te présenter Devant le roi Sans aucune invitation Sans avoir droit Mais la foi D'Esther A fait la différence La foi D'Esther Lui a donné Le courage De s'avancer Devant le roi Et ainsi Cela a permis De sauver Tous les juifs De Perse Une femme Qui fait preuve De foi Qui affronte Un grand risque Devant un roi Devant lequel Il ne doit pas Se présenter Et qui par son action Sauve Tout un peuple Hallelujah Voilà un deuxième Acte de foi Et par l'acte Esther vient de poser Qu'elle a posé Dans l'exercice 3 à 5 Je déclare Ce matin Jeune fille Jeune femme Que tu es Une Esther Que le Dieu Dieu du ciel Te donne La foi D'Esther Que tu sois L'Esther De ta famille Que tu sois L'Esther De ta génération Que tu sois Celle Qui sois ton peuple Qui sois ta famille Qui sois ta génération De cette emprise Que les gens Sois libérés Par ton entremise Tu es L'Esther De ton église Tu es L'Esther De ta famille Tout ce que ta famille Est en train de vivre Comme situation Difficile Ce matin Dieu Te localise Sa main Est sur toi Et il te localise Comme étant L'Esther Qui va sortir Sa famille De cette situation Difficile Ta famille Est filipendée Lorsqu'on parle De vous Au village Les gens Font comme ça Et on tourne d'eau On dit Oh Vous êtes Les moins que rien C'est ce qu'on déclare Au village Dans votre région Quand on parle De vous On dit Les gens disent Mais dans cette famille Mon fils ne prendra Jamais une femme Parce que vous n'êtes Pas bien vu Ce matin Par la grâce De Dieu Par l'onction Du Saint-Esprit Cette situation Est renversée Et ce ne sera pas Par une autre personne Ce sera par toi Dieu agira par toi Nous sommes dans le moi De la connexion divine Et tu seras la personne Par qui Dieu va agir Par la foi Pour renverser Cette situation Si tu le crois Dis Amen Très fort Amen Je dis Je proclame Ce matin Que tu es la personne Par qui Dieu Vait introduire Ta famille Dieu Vait introduire Ta maison Dans une nouvelle Dispensation Dieu Dieu l'a fait pour Esther Il le fera aussi Avec toi C'est le moi De la connexion divine Et par toi Dieu va connecter Toute ta famille Par toi Dieu va connecter Ton église Dans une nouvelle dimension Par toi Dieu va connecter Le département Dans lequel tu milites Dans une nouvelle dimension Par toi Dieu va connecter Le groupe de louanges Dans une nouvelle dimension Parce que les chants Que tu vas chanter Ne seront plus Des simples chants Mais ce seront Des chants Remplis d'oxygène Des chants Remplis de puissance Et les gens Qui vont entendre Ces chants Recevront la guérison Immédiatement Et l'église Sera touchée L'église Sera transformée Parce que les chants Qui sortent de ta bouche Ne sont plus Des chants Ordinaires Mais ce sont des chants Pleins d'oxygène Pleins de foi Ce sera des chants Qui sont des chants Ainsi fait l'éternel Ainsi fait l'éternel Des chants Au cours desquels Des délivrants S'opèrent Des délivrants S'opèrent Des vies S'ont restaurées Des chants Reçoivent La vie De Dieu En eux Ce sera des chants Merveilleux Que nous avons Déjà entendus Mais nous serons Comme en train De les entendre Pour la toute Première fois Parce que ces chants Sont chantés Avec foi Alléluia Acte 3 Acte 3 C'est l'acte Posé par David Face à Goliath Dans 1 Samuel 17 Voici un jeune homme Frêle Sans force Que personne ne regardait Personne n'imaginait Même pour aller faire l'onction De ce jeune homme On a mis même ses frères Devant Et lui on l'a oublié Quelqu'un qui n'attirait Aucun regard Mais pourtant Les regards de Dieu Etait sur lui Je vais dire ce matin A quelqu'un Partout où tu es Partout où tu passes Dans tout ce que tu fais Tout ce que tu entreprends Personne ne te considère Personne n'a de l'estime Pour toi Parce qu'on te voit Comme un moins que rien Tu n'as même pas Prendre la parole Devant ta famille Quand on va faire Une réunion de famille Que tu sois là Ou tu ne sois pas là C'est zéro Que tu sois là Ou que tu ne sois pas là La réunion commence Et elle se tient On s'en fout de toi Alors qu'il y a Quelqu'un dans la famille Tant que ce quelqu'un N'est pas là La réunion ne peut Jamais se tenir Et toi On ne te considère pas Lui on le considère Pourtant vous êtes Les enfants D'un même père D'une même mère Pourquoi ? Tu es dans ce cas Ce matin Laisse-moi te donner Cette parole Dieu change ta situation A partir de ce jour A partir de ce jour On te demande On demande où est la soeur Où est le frère A l'école Quand les gens Quand les gens ne te voient pas Parce que tu es dans ce jour Parce que tu es un élément Une pierre Une âme Qui n'est même pas conventionnel Pour faire la guerre Il a vaincu Il a vaincu cet homme Et il a remporté la victoire Alléluia Ce ne sont pas Les âmes conventionnelles Que tu as Ce ne sont pas Tes belles chaussures Ce n'est pas Ta belle chemise Ce n'est pas Ta belle coiffure Qui va t'introduire Dans cette dimension C'est la foi Que tu as C'est le revêtement De foi Que tu as C'est cette belle tenue Dont je parle Qui n'est pas visible Aux yeux Qui est visible Aux yeux de Dieu C'est ce vêtement Qui va t'introduire Dans des nouvelles sphères Qui va faire que Dieu A partir de maintenant Va changer Sa façon de te regarder Et si Dieu change Sa façon de te regarder Alors Les hommes Changeront La façon de te voir Parce que Toutes les fois Où Dieu change Une façon Dieu change Ton appellation Alors Dieu Va faire une chose Nouvelle Pour toi Alléluia Gloire à Jésus Est-ce qu'on me suit Nous étions Sur quel acte Acte 3 Nous allons aller très vite Acte 4 L'acte posé par Noé Genèse 6 Où Noé était chargé De confectionner L'arche De l'alliance Regardez C'est comme quelqu'un Qui est au Mali Qui connait le Mali Le Mali Voilà Où En pleine capitale Bamako Au Mali encore C'est bon Parce qu'il y a le fleuve Qui passe là On peut se dire Qu'on va créer l'âge Pour mettre ça dans le fleuve Mais dans un pays Où il n'y a pas d'eau Il n'y a pas De 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 mer Il n'y a pas De fleuve Il n'y a rien C'est quel est ce pays Niger Au Niger En plein Niger Au Tchad A Gades Ou bien Au Burkina Voilà Au Burkina Tout près de nous Dieu donne une parole A quelqu'un Et la personne Commence à créer Un bateau Mais on dit Tu es malade Comment tu peux être En plein Burkina Là où le désert En plein désert Et tu es en train De confectionner Un bateau Ça C'est les yeux physiques Qui agissent Mais la foi C'est la parole Que Noé Bien entendu Vous dites Dieu a dit Confectionne un bateau Je vous reprends Pour vous dire Que les exigences De la foi Sont contraires A ce que nous vivons Amen Quand vous êtes Dans un cas De contraire Comme ça Un cas Où les choses Sont tellement opposées La volonté de Dieu Souvent Elle est là Amen Là où on dit Ça C'est impossible Qu'on monte Ou qu'on descende Le mort Ça fait 5 jours On l'a mis Dans le formule À la mort Mais comment toi Tu peux ressusciter Un tel homme Dieu dit C'est possible Parce que Lazare Était dans le tombeau L'a dit Que son corps Pourrissait déjà Comment quelqu'un Qui est en train De pourrir Peut revenir A la vie Mais c'est possible Ça c'est la foi Qui le fait Et Noé l'a fait Où les gens Le traitaient de fou Mais Noé a posé Cet acte de foi Et sa famille Et lui Ont été sauvés Du déluge La foi Nous sauve Nous et notre famille C'est quoi Je proclame Ce matin Que ta famille Et toi Vous ne périrez point Là où les gens Ont dit Que vous allez périr Ce matin Je déclare Que la mort A échoué Vous ne périrez point Tu seras la personne Comme Noé Qui va sauver Ta famille Qui va sauver Ta famille Du déluge Ce sera peut-être Le déluge financier Ce sera peut-être Le déluge De l'incendie Ce sera le déluge De la maladie Ce sera le déluge Je ne sais quoi Mais tu seras La personne Par qui Dieu va procéder Dieu va passer Dieu va agir Dieu va ouindre Pour que tu puisses Sauver Toi et ta famille Acte 5 Alors rapidement Nous avons 11 actes Acte 5 1 roi 18 Il s'agit de l'acte D'Elie Sur le mont Carmel Cet homme Cet homme Autour des rois Baal Des dieux Baal Des prophètes Baal Comme dans un combat Spirituel Mais qui était aussi Un combat physique A établir son hôtel Et il demande Qu'on verse de l'eau Sur l'hôtel Alors qu'il réclame Le feu Sur cet hôtel Alors nous savons Que l'eau et le feu Ne font pas bon ménage Mais Elie a demandé Qu'on mette suffisamment D'eau Et voilà pourquoi Elie a posé un acte De foi Elie dit au peuple Qu'aujourd'hui Baal Toi Et moi Nous allons voir Qui adore Le véritable Dieu Le peuple tout entier Est témoin Si tu pries Que le feu descend Alors nous irons Tous adorer ton Dieu Mais si c'est le cas Chez moi Alors nous reconnaîtrons Le peuple entier Reconnaîtra Que mon Dieu Est le véritable Amen Quel enfant de Dieu Aujourd'hui Peut être si audacieux Dans sa foi Qui Qui peut être si audacieux Dans sa foi Lorsque vous échangez Avec un païen Et pour dire au païen Ce que tu es en train d'adorer Ce n'est pas le vrai Dieu Je te propose De venir servir mon Dieu Le véritable Et donc toi et moi Nous allons prier Qui et quel enfant de Dieu Peut faire ça Nous allons prier Jusqu'à ce que Le Dieu nous réponde Ton Dieu va te répondre Mon Dieu va me répondre Alléluia Ayons l'audace De la foi Je vous ai parlé Je vous ai parlé de ce serviteur De Dieu Qui Un jour A la maison N'avait rien à manger Rien 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 du tout Et il interpelle son épouse Chéri Qu'est-ce que moi Ce midi Madame lui dit On n'a plus rien 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 Il n'y a rien Zéro Ce n'est même pas Une petite portion D'huile Et d'une mesure De farine Pour dire Que si nous mangeons Après nous allons périr Il n'y avait plus Rien Dara Alors L'homme de Dieu Dit à sa femme Mets le couvert Fais la table Nous allons manger ce midi Et Il a appelé la femme Les enfants Mettez-vous autour de la table Ils se sont mis là Les couverts étaient là Et tout 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 De l'eau Et l'homme de Dieu Il s'élève Il commence à bénir Dieu Seigneur Nous te bénissons Parce que tu nous as toujours nourris Et ce midi encore Tu pourvois A notre besoin physique Que ton nom soit élevé Au nom de Jésus Amen Dès qu'ils ont dit Amen Quelqu'un frappe à la porte Il y a une femme Qui prépare chez elle A qui Dieu a communiqué De prendre la mamie De riz et de sauce Et de venir Servir dans la maison De l'homme de Dieu Voici l'audace De la foi Ce n'est pas Ce que nos yeux Physiques voient Mais ce que Nos yeux Spirituels Notre être spirituel Ce que ça voit C'est ce que Dieu Renvoie à la réalité Et la femme Vient avec la mamie De riz sur la tête Avec sa fille La sauce sur la tête Et c'est chez l'homme De Dieu On vient servir La nourriture Ils ont mangé Ils en ont eu Pour ce midi Ils en ont eu Pour le soir Alléluia Voici l'audace De la foi Voici la foi Que Dieu aime Voici la foi Que Dieu apprécie Ce que tes yeux Ne voient pas Ce en quoi Tu crois Véritablement C'est ce que Dieu Réalise pour toi Alléluia Acte 6 L'acte Exode 14 Moïse face A la mer rouge Voici un acte Qui m'a toujours Ébranlé Un homme Par qui Dieu Est passé Pour libérer Tout un peuple Dans la fuite Pharaon se met A la chasse Même pas dans le but De les ramener En Egypte Mais dans le but De les exterminer La mer rouge Est l'obstacle Ça dit Il n'y a plus D'issue Là où il part L'adversaire Vient derrière Je suis face Au mur Je n'ai plus D'issue Mais Dieu Donne une parole A Moïse Moïse L'exécute A la lettre Et Dieu Fend la mer Le peuple Passe Sur le sec C'est un acte De foi Un acte De bravou Les gens étaient Prêts A retourner En Egypte Prêts A lapider Moïse Les gens Mimuraient De partout Mais les yeux De cet homme Étaient braqués Sur Dieu Alléluia Dieu cherche Des personnes Comme vous Comme moi Des personnes Comme nous Pour agir Comme Moïse Là où il n'y a Pas d'issue C'est lui Qui trace Un chemin Nouveau Là où il n'y a Plus rien Il n'y a Plus d'espoir Il n'y a Aucune porte De sortie Dieu crée Une porte De sortie Lorsque nous Faisons preuve De foi Acte 7 Le diac l'a dit Tout à l'heure Dans Luc 1 Marie est la visite De l'ange Gabriel Voici une femme Vierge Une vierge Ça ne fait pas D'enfant Mais elle reçoit Une visitation Spéciale Et elle pose La question A l'ange Mais comment Comment cela Se fera-t-il Je ne suis pas marié Je n'ai pas d'homme Je n'ai jamais Connu d'homme Mais tu me dis Que je vais porter Un enfant Comment cela Se fera-t-il Amen Quand l'ange Finit de parler Elle dit Qu'il soit fait Selon ce que tu dis Alléluia Combien sommes-nous Qui pouvons dire Cela aujourd'hui Face à une réalité Que nous vivons Certaines femmes Qui n'arrivent Même plus Enfanter Qui cherchent Ardemment Un enfant Peut-être Parce qu'on a enlevé Ton littérus On a coupé Tes trompes Je ne sais pas Tu es en train De chercher Une autre solution Ou bien D'autres solutions Ce matin J'aimerais te dire Que la solution Elle existe La meilleure solution Elle existe La solution Dans laquelle Dieu peut te donner Toi-même Ton enfant Elle existe Tu entrevois Aller adopter Ou bien aller faire Une sémination Je ne sais pas Quel thème Je ne suis pas du domaine Je ne vais pas dire De bêtises Mais tout ce à quoi Tu es en train De penser Que ton mari Aille faire Un enfant Déhors Comme Sarah Qui a dit Abraham Prends ma servante Vas-y Toutes ces solutions Là Elles ne sont pas De Dieu La solution Que Dieu Peut t'apporter Ce matin C'est de te donner Ton propre enfant Même si tu n'as Plus de trompe Il est le Dieu Qui peut faire Repousser les trompes Mais si tu n'as Plus d'utérus Il en a tellement Dans son royaume Il peut te donner Un tout nouveau Si tu n'as pas La fécondité Il peut te donner Cette fécondité Dans la maison De Dieu La stérilité Elle va enfanter Cette fois Cette fois De façon parfaite Dieu est capable De te faire Enfonter Et Marie Dans sa situation Normale Elle n'était pas Une personne Qui devait enfanter Mais Dieu a permis Qu'elle puisse Enfonter Acte 8 L'acte posé Par Shadrach Meshach Et Abednego Dans Daniel 3 Ces trois amis Remplis de foi Ont refusé De s'incliner Devant la statue En or du roi Nebuchadnezzar Alors cela a valu La colère du roi Ils ont été propulsés Dans la fournaise Adantz Dans laquelle Ils devaient être Calcinés En moins de quelques temps Mais Dieu Par la foi De ces trois hommes Celui qui s'appelle Le feu Est venu Parler au feu Qui était dedans Et le feu Et le feu humain Qui était dans la fournaise A obéi au feu divin Et le feu humain N'a pas joué son rôle Qui était de calciner Qui était de calciner Tout 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 corps Qui rentrait en contact Avec lui Alléluia Ce matin Quelle est la situation Que tu traverses Es-tu obligé D'obéir A Dieu Ou à tes parents A Dieu Ou à tes autorités Quelle est la situation De dilemme Dans laquelle tu es Est-ce qu'on t'a mis Devant une telle situation Où tu dois choisir Entre Dieu Et quelque chose Ou quelqu'un Mais ces trois amis N'ont pas réfléchi A deux ou trois fois Ils ont choisi La voix de Dieu Amen Ils ont choisi La parole de Dieu C'est très simple pour eux De s'incliner devant Devant la statue De manger tout ce qu'on leur donnait A manger Et de vivre Comme tout le monde vivait Mais par la crainte Pour l'amour de Dieu Pour la foi En ce Dieu Ils ont dit non Parce que la parole De Dieu a dit Dans le livre d'Exode Tu ne te prostèneras point De vendre une autre statue Et tu ne la donneras point Et ils ont obéi A cette parole Et Dieu Le a fait justice Ce matin Si tu es dans un tel dilemme Laisse-moi te dire Que c'est à la parole de Dieu Que tu dois obéir Tu ne dois pas manquer De respect à tes parents Mais tu dois privilégier L'obéissance A la parole de Dieu Amen Et Dieu va t'honorer Acte 9 L'avant-dernier acte La femme qui perdait du sang Dans Matthieu 9 Voici une femme Depuis 12 ans Qui a parcouru Tous les spécialistes Dans son domaine Capable De la sauver De cette perte de sang Vous savez En Israël Quand vous êtes atteint D'une telle maladie Vous sortez de la société Cette maladie Est considérée Comme étant Une maladie impure Vous êtes qualifié De personne impure La lèpre La perte de sang Vous êtes impure Même quand une femme Elle fait ses menstrues Elle ne doit pas être Dans la société Avec les gens Elle doit se mettre A l'écart Mais cette femme Était connue Pour être une femme Qui perdait du sang Depuis de nombreuses années Du coup Elle entend Jésus Elle voit une foule venir Elle voit le cortège De la vie Qui arrive Elle se dit C'est sa dernière chance Et ce jour là Il y avait même Un chef de la loi Qui était là Jairus Il était là Et pourtant C'est eux Qui étaient là Qui devaient regarder Des personnes Qui étaient en ce communier Des personnes Qui n'étaient pas capables De se planter dans la foule Si jamais Jairus Vous a pris Dans la foule Alors que vous êtes Une personne Déclarée impure Votre sentence C'est la mort Jairus était là La foule était là Et la femme Était aussi là Elle a bravé la foule Elle a bravé Jairus Simplement Pour sa guérison Amen Combien de personnes Aujourd'hui Peuvent avoir Cette audace Pour recevoir La guérison Pour recevoir L'exhaussement A un sujet Qui leur tient à coeur Quand vous avez Un sujet Qui vous tient à coeur Vous ne priez pas Vous ne gênez pas Je vais voir le pasteur Pasteur Prie pour moi J'ai tel problème Pasteur Prie pour moi Mais vos bouches Ne savent pas prier Il faut que ce soit Toujours le pasteur Qui soit en train De prier pour vous Vos genoux Ne savent pas fléchir Ou bien vous Vous êtes dispensé De jeûne Pourquoi c'est toujours Une tierce personne Qui doit prier pour vous Qui doit toujours Prier pour vous Pourquoi Dieu nous a tous créé Avec une tête Deux yeux Une bouche Deux pieds Un coeur Une foi Mais faites usage De votre foi Fait usage De vos genoux Fait usage De la prière Dieu écoute tout le monde Il exauce tout le monde Maintenant si tu vois Que toi même Tu n'es pas dans Les bonnes dispositions Avec Dieu Mais mets-toi en règle Avec Dieu Parce que celui A qui tu vas demander La prière Lui aussi Il fait des efforts Il vit dans la sanctification Pourquoi toi Tu ne peux pas vivre Dans la sanctification Pour prier pour toi Et que toi même Aussi tu sois Quelqu'un Qui soit en train De prier pour les autres Mais c'est toujours Toi qui demande la prière Toujours toi En train de prier pour toi Toujours toi On a intéressé pour toi Toujours on a gêné pour toi Et toi tu manges Tu dors Tu grossis Et les autres Ils maigrissent Amen Changer cette situation Changer Nous avons tous Deux genoux Donc pour nous Agenouer tous Prier Prier Jusqu'à ce que La situation change Si ma situation Ne change pas Je resterai Agenou Je prierai Jusqu'à ce que Le feu Descende Je prierai Mais si ta situation Ne te préoccupe pas Pourquoi tu veux Que moi ça me préoccupe Pendant que moi je jeûne Je suis en train De te gaver Des hamburgers Ou bien ce n'est pas doux Aussi dans ma bouche Changer Si tu fais ça C'est que tu n'as pas de foi Amen Cette femme Elle a affronté Sa situation Elle a affronté Sa situation Elle a pris L'audace Et elle a touché La robe de Jésus Elle a eu sa guérison Ce matin Quelqu'un peut toucher La robe de Jésus Est-ce que ta foi Peut s'élever Comme cette femme Est-ce que la main De ta foi Peut s'étendre Comme cette femme Pour toucher Jésus Je ne sais pas Ce que tu vis Je ne sais pas Tu es en train de chercher Du travail Tu es en train de chercher Un mari C'est le plus grand sujet Même dans l'église Tu veux mariage Tu veux mariage Seigneur c'est mon année Si cette année Elle ne passe pas Cette année Elle ne passera pas Sans que je me marie Tu ne penses même pas A ta vie spirituelle Est-ce que tu es en règle Avec Dieu C'est mariage 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 là Tu vas fuir ça Il y a des gens Qui ont envie de fuir Pense d'abord A honorer Dieu Avec ta vie Et Dieu va t'honorer aussi Avec sa vie Alléluia Toi qui veux mariage Tu gères 3-4 bureaux Maintenant comment Dieu Va te bénir Tu entends Faire calcul Sur 4 personnes Pourtant tu veux Faire mariage Tu as un gars ici Dans l'église Tu as un gars dehors Tu as un à l'école Tu as un autre au pays Maintenant tu fais tes calculs Qui va avoir vite son diplôme Qui va commencer à travailler Le premier Ça ce n'est pas le plan de Dieu Amen Le plan de Dieu Ne se résume pas A qui va travailler le premier Qui sera le boss le premier Ça ce n'est pas le plan de Dieu Le plan de Dieu C'est de t'attacher à celui que Dieu A façonné A créer pour toi Pour qu'ensemble Vous puissiez aller dans votre destinée Ça c'est le plan de Dieu Maintenant dans ce plan de Dieu Il peut être un codonnier Mais il est le plan de Dieu pour toi Dans sa façon d'être codonnier Il sera un codonnier spécial Dieu va le bénir Et Dieu va vous bénir On ne regarde pas la richesse On ne regarde pas la beauté physique On ne regarde pas ça pour se marier Vous faites trop de calculs humains Soyez délivrés Dixième acte Acte 10 C'est l'acte de la lapidation d'Étienne Voici un homme Dans acte 7 Dans le livre des actes Chapitre 7 Voici un homme Que Dieu a choisi Pour proclamer sa parole Même quand il a été menacé On le menaçait de le tuer Même pendant qu'on le lapidait Étienne n'a pas fermé la bouche Il continuait de proclamer la parole Parce qu'il avait la conviction Que c'est l'esprit de Dieu C'est Dieu qui lui a donné cette tâche Amen Nous rentrons dans le ministère aujourd'hui Sans conviction Sans conviction Quelqu'un vous revoit dehors même C'est quelle façon de parler en langue ça Et tu lui dis Ah Je ne sais pas Comme j'ai entendu l'autre aussi Il fait ça Sans conviction Nous exerçons sans conviction Ah j'ai vu l'autre faire J'ai envie de faire Mais quand Dieu t'a donné cela comme fado Quelle que soit l'opposition des gens La conviction dans laquelle tu es De ton appel Tu dois exercer dans ton appel Sans reculer Les gens te combattront toujours Les gens s'opposeront toujours A ton appel Les gens s'opposeront toujours A ta destinée Mais Dieu Qui t'a donné cet appel Qui t'a accordé cette conviction Tu dois marcher dans cette conviction avec foi Tu as un intercesseur ou une intercesseuse Tu dois intercéder Quel que soit le lieu où tu es Quand Dieu t'appelle Commence à prier Dieu te réveille à 2h A 3h A 4h du matin Prie pour telle personne Ne dis pas que c'est mon imagination Lève-toi Mets ton sommeil de côté Mets-toi à genoux Et commence à prier pour la personne Ça c'est la conviction C'est la foi qui accompagne notre ministère Amen Dieu te donne de nouvelles paroles pour un chant Lève-toi à 2h du matin Commence à composer le chant Commence à écrire Le matin Commence à le chanter Tu as appris le chant Que vous devez chanter ici Arrivé ici Dieu te dit André Le chant que tu as appris hier Ce n'est pas ce chant que tu dois chanter Voici le chant que je te donne Ça c'est la conviction de la foi Tu changes le chant que tu as appris hier Et tu chantes le nouveau chant que Dieu t'a donné C'est ce chant que tu dois chanter Parce qu'à travers ce chant Dieu veut bénir la vie de quelqu'un Ce n'est pas parce que tu as appris Que tu dois forcément faire Alléluia Soyons connectés Nous sommes dans le mois de la connexion divine Soyons connectés Amen On a fini On a fini À 11 Onze Onzième acte C'est l'acte Qui continue Le livre des actes des apôtres Alléluia Acte 29 Acte 29 Quelqu'un peut lire à partir du verset 1 Qui peut lire acte 29 Je dis Je n'ai pas dit 28 Qui peut lire acte 29 Qui lit acte 29 Il n'y a pas acte 29 Alléluia Il n'y a pas acte 29 Parce que l'acte 29 C'est l'acte que toi-même Tu dois commencer à écrire Alléluia C'est l'acte que tu dois commencer à écrire Par la foi Il s'agit de toi Le onzième acte Il s'agit de toi bien-aimé Il s'agit de toi bien-aimé Ce n'est pas moi Ce n'est pas toi Il s'agit de chacun individuellement Il ne s'agit plus d'un héros dans la Bible Acte 29 C'est toi Acte 29 C'est l'acte de foi Que tu dois commencer à poser Depuis le mois où tu as commencé à écouter la foi La foi La foi La foi La foi Maintenant quel acte j'ai vu La foi La foi La foi La foi La foi La foi Sous-titrage FR ?